La matinale 100% bonne humeur, 100% média, 8 à 9h, Réveil Média, animé par Nicolas Nadeau, tout tous les jours sur Radio VL. Et aujourd'hui, notre invité, vous l'avez vu pendant 20 ans à la télévision dans Navarro. On est très heureux d'accueillir l'actrice Emmanuelle Boidron ce matin. Merci, merci beaucoup. Alors pour commencer Emmanuelle, Romain va nous faire une audio clin d'œil un peu spéciale. Eh oui, un peu spécial, ça ne va pas être une question pour vous aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que Nicolas, on va être honnête, ce matin je rencontre un de mes amours d'enfance. Oh, c'est mignon ! C'est dit, Emmanuelle Boidron, j'étais amoureux de vous, de toi, je ne sais pas trop comment dire. Oh, dis-toi, 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 dis-toi. Le mec a pris l'émission pour Mythique. Les prémices de notre rencontre... Pardon, il a quand même commencé à dire, je t'aimais beaucoup quand j'étais enfant, c'est vachement vache. Ça m'a eu l'enfant dans le grenier tout à l'heure. Ah oui, il a dit que c'était mon amour d'enfance, c'est vrai. 19 ans ? Mais oui, c'est déjà pas mal. Il en a 25. Donc les prémices de notre rencontre, elles se sont passées, toi via une caméra, moi via un écran de télévision. On avait déjà tant de points communs, c'était génial. Et je sais que notre véritable rencontre visuelle, celle de ce matin, elle ne te laisse pas indifférente. La preuve, j'ai déjà tes impressions d'après l'émission. C'était programmé, donc je n'ai pas super bien dormi la nuit d'avant. Je me suis même un peu réveillée en sursaut, mais un mélange d'appréhension, d'impatience en même temps. Il était si tard, il fallait le faire et voilà, j'étais vraiment impatiente. Moi aussi, moi aussi, moi aussi, j'étais impatient. J'ai appelé toute ma famille, mes grands-parents pieds noirs à qui j'ai laissé des messages qui n'arriveront certainement jamais à lire parce que la technologie, eux, ils me disent souvent au Maroc, on agit dans le web, maintenant ils servent dans le web. J'ai appelé mes 11 cousins d'Algérie que j'ai réveillé mercredi matin, ils m'ont demandé quand c'était le mariage. Et ce qui m'a fait chaud au cœur, c'est que nous partageons la même vision de notre relation. Quelle a été ta réaction maintenant que tu sais mon amour pour toi ? Maintenant que je sais, je crois aux belles rencontres, aux rencontres qui font grandir, aux rencontres qu'on n'oublie pas. Et je crois que celles-ci en fait partie, je suis même sûre, c'est un moment que je n'oublierai jamais. Voilà, papa, maman, je suis enfin prêt à me marier. Emmanuel, je ne te pose pas la question parce qu'on sait que la réponse est évidente. Nico, tu peux être le témoin, c'est toi qui nous a réunis. Moi, je vais aller commander la pièce montée et j'ai déjà donné à l'officiant la musique de notre sortie. Navarro, j'écoute. Navarro, j'écoute. Je veux sortir sur ça à mon mariage. Et voilà. Emmanuel, pendant 20 ans sur TF1, tu as joué le rôle de Yolande, la fille du commissaire. Oui, même Yolande, ça ne t'a pas calmée, non ? Oui. Bizarrement non, bizarrement non. Je suis en train de réfléchir maintenant. Du commissaire Navarro incarné par Roger Hanin dans la série qui porte le même nom. Aujourd'hui, on te retrouve en librairie avec ton livre qui s'appelle Un père pas comme les autres. C'est aux éditions de l'Archipel. Et l'ouvrage rend hommage à l'acteur, disparu en février 2015. Un artiste que tu as considéré comme un père, un mentor, un ami, un confident. Est-ce qu'écrire ce livre a été une thérapie pour toi ? On me demande souvent, mais oui, sûrement, un petit peu. C'est vrai que son départ a été très douloureux. C'est quelqu'un qui comptait énormément pour moi. Et justement, au début de l'ouvrage, tu racontes ta première rencontre avec Roger Hanin. Tu as 10 ans. Tu dis, je n'étais pas habitué à ton cabaret, en parlant de l'acteur. Je me souviens d'avoir levé la tête quand tu es arrivée. Dieu, qu'il était immense, ce monsieur. Dans le regard d'une petite fille, ça a dû être incroyable de voir ce grand monsieur arriver que tu ne connaissais pas. Ta mère t'avait dit qu'il est connu. C'est ça, je ne savais même pas que c'était un acteur connu. On m'avait dit, tu vas passer des essais avec Roger Hanin. Je ne savais pas qui c'était. À 10 ans, on est juste impressionné par la personne qu'on a en face de soi. Et le gabarit était assez impressionnant, effectivement. C'est ce qui m'a interpellée au premier coup d'œil. Et puis après, c'est quelqu'un qui est très chaleureux et qui raconte beaucoup de blagues. Donc, il a très vite brisé la glace. Mais bon, ça n'empêche qu'effectivement, à 10 ans, on peut être impressionné devant un grand bonhomme comme ça. Si tu étais dans une île déserte, on le pose souvent cette question. Le mec, il se torpille tout seul. Et que tu devais emmener trois éléments. Qu'est-ce que ce serait ? Les choses essentielles pour toi. Mon portable avec son chargeur. Je ne sais pas comment je vais le charger. Je reviens d'un trail. En Équateur, je pense qu'il faut aussi un petit couteau de survie. Ça peut aider. Un couteau multi-machin. C'est vrai, ça peut être essentiel. Et puis un album photo. C'est fou, moi pareil. C'est incroyable. Mais il n'y aura pas ta photo dans l'album. Oh, ça va. Et puis Romain aussi. Là, on est heureux. S'il y a des trucs à porter, on ne sait jamais. Il peut être utile, le petit. Il va être le larbin. Vous allez arrêter de brouiller mon rêve. On ne va pas de cueillir cette boîte coco, s'il te plaît. Ça y est. On ne peut plus rêver tranquillement maintenant. Quel animal tu aimerais être ? Un chien. Un chien, pourquoi ? J'adore les chiens. C'est juste parce que je les adore, mais qu'est-ce qu'il y a de pratique ? En plus, ils dorment toute la journée. Ils sont câlinés toute la journée. C'est vrai. Voilà, c'est tranquille, je trouve. T'as quand même poussé la question. Mais attends, un chien, ça sert à quoi ? Un chien ? Non, mais parfois, on dit, j'aimerais être un oiseau pour pouvoir voler. C'est pas mal aussi. Ça va être pas mal. On voit que t'as l'habitude de poser ces questions-là. Non, mais je trouve que le chien, c'est un super compagnon. Je n'aime pas être seule. Et voilà, je trouve que la relation homme-chien est une belle amie de l'homme. Le gars, il pose des questions super originales. Il veut des réponses super originales. Du coup, il faut trouver un peu. Mon fils a trouvé une phrase pas mal là-dessus sur le meilleur ami de l'homme. Il m'a dit un jour, maman, donc le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Et le diamant, c'est le meilleur ami de la femme. C'est trop mignon. Il va vite dire ça à papa ou à Romain. Et t'as entendu dans la même phrase laquelle est mon fils et papa quand même. Quelle est une situation qui te ferait mourir de rien ? Est-ce que t'as déjà eu une situation ? Les chutes me font rire. Les gens qui se vautrent dans la rue. C'est vrai que j'ai du mal à me tenir. Bon, après, je m'inquiète quand même un peu sur le rétablissement. Une situation inattendue. C'est tellement inattendu que... C'est ça. Tu marches, tu penses à autre chose. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui s'écrase devant toi. Et ça, je peux pas m'empêcher de rire. C'est pas gentil. Ouais, mais avec le bruit et tout, c'est vrai que c'est super. Et il y a des vidéos qui traînent parfois sur Internet. Des gens, des portes de métro qui s'ouvrent. Et tu vois juste une fille qui s'allonge comme ça devant toi. Ou alors une annexe avec un énorme pot de pop-corn au cinéma et qui fait une chute sur 15 mètres. Ça, ça me fait trop rire. Bon, Emmanuel, tu restes avec nous tout au long de l'émission. Qu'est-ce qu'on s'écoute, Lou ? Pourquoi c'est moi ? Alors. Qu'est-ce que c'est en anglais ? Lou, elle était au spectacle. Ariana Grande et Nicki Minaj. Tiens, justement, juste avant ça, qu'est-ce que tu avais à raconter, Alexandre ? Non, mais elle a tellement bien bossé sa chronique de Emmanuel qu'elle l'a révisée dans le métro en train d'en venir, quoi. Elle avait rien, elle était là. Comment je vais faire ? C'était ça, le big dossier ? Non, j'ai pas dit qu'il y avait un big dossier. J'ai dit qu'il y avait une dose concernant... Il se passe quelque chose entre vous. Je suis mal à l'aise, moi. Parce que toutes les semaines, c'est comme ça. Et toutes les semaines, il y a un truc. On change de place. Elle chira les chats, tu vois. C'est ça, exactement. Alors, c'est la question. Allez, on revient tout de suite. Merci, beau réveil.